... Robert Couturier a été professeur au Beaux-Arts pendant de longues années. Malheureusement, je ne l'ai pas connu à cette époque, puisque j'ai eu comme maître Étienne Martin et César. En revanche, ayant vu une exposition de lui à la monnaie, j'étais absolument éblouie par son travail, la simplicité, l'élégance de son travail, et il m'a fait l'honneur de me recevoir. J'étais très impressionnée. Je lui ai demandé s'il pouvait venir voir mon travail. Il a accepté. Il avait 93 ans. Donc je suis passée le chercher. Il est venu à l'atelier. Il a pris beaucoup de temps. À côté de chaque sculpture, il regardait et ne disait rien. Moi, j'étais pétrifiée. Et à la fin, il m'a dit, c'est pas mal. Il faut changer de matériau et changer de dimension. Et c'est là où j'ai reçu un grand coup de pied en derrière, et qui m'a poussée à partir dans la forêt, avec des grandes tenailles, à tailler les branches, de façon à monter ma première sculpture monumentale, qui est Daphné, qu'on voit là, à l'atelier, faite à partir de branches. Bien entendu, depuis, plus jamais je ne coupe. Je ne fais que récupérer ce que le vent m'envoie après une tempête. Mais plus jamais. C'est pourquoi j'appelle mes sculptures des sculptures métamorphiques, car je redonne vie à ces branches qui étaient à terre et qui gisaient. Ils arrivent, ils faisaient des tables, avec un détail de table, j'ai fait du mobilier. Donc là, vous voyez, ils ont pris les libellules, incrustées dans le... Les visiteurs sont incrustés dans le plateau. Et sinon, tout est fait avec des branches en dessous. Et en fait, c'est une table basse, mais qui est une table bijou, c'est bien. Ça pue, l'esprit art déco, là. Là, c'est un marbre, c'est source. Donc, si vous voulez, à partir d'un... J'avais un bloc de marbre, et j'ai tiré à partir du bloc, donc une sculpture. Vous voyez, il y a le dos là, comme ça. Vous voyez, et puis, le devant. Voilà. Et ça, c'est assez brut, mais j'ai utilisé le... J'ai utilisé uniquement la pierre que j'avais. Voilà, ça, c'est la main. C'est avec ça que j'ai passé le... le diplôme des beaux-arts, c'était avec cette main, c'était... Donc, je ne l'apprendrai jamais, non plus, c'est-ci. Les photos qui ont été prises à la fonderie Fusion dans le Massif Central, où Hervé Desvaux et Didier Benesto m'avaient accompagnée, et toutes les photos sont d'Hervé. Et il a su saisir, au vol, tous les passages de mon travail, de l'évolution des pièces, à partir du matériau brut, qui sont des branches transformées en bronze par la technique des voies brûlées. Donc, toi, mon roi, toi, ma reine, c'est un peu l'emblème de cette rétrospective dans laquelle j'ai été invitée par Jean-Pierre Lecoq, le maire du 6e arrondissement, a exposé il y a deux ans. Il y a des feuilles, il y a des cailloux, il y a beaucoup de matériaux, il y a l'acier, il y a aussi les branches, donc des branches de châtaigniers, qui sont tombées parce qu'il y a eu du vent, je les ai ramassées et mises dans ce châssis pour être transformées en bronze par cette technique des voies brûlées. Alors, je pense qu'il y a une grande tendresse, pour moi, c'est très important, et une grande complicité entre l'homme et la femme. Et je pense à ce frère dominicain que j'ai eu chez les dominicaines qui disait, l'homme, le cri d'amour de la femme pour l'homme, c'est protège-moi, et de l'homme pour la femme, c'est console-moi. Lili était un modèle des beaux-arts qui, ce jour-là, avait eu une dent arrachée, ce qui veut dire qu'elle avait encore un peu plus la joue qui gonflait. Et elle faisait toujours avec son chien, et elle était extrêmement indépendante et en avance, si je puis dire, sur son époque. Et ça a été mon premier modèle que j'ai fait en bronze. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis si attachée et que je n'ai jamais voulu m'en séparer. Elle a un côté sauvage qui ressemble aux sculptures de l'île de Pâques. Et elle était animale, presque. Et je pense avoir traduit son caractère, c'est ce qui m'intéressait en elle. avec son Musique d'ambiance Musique d'ambiance ... est une pièce unique. Quand je suis à la fonderie, je suis prise du matin au soir par du monumental et dans ma tête, je ne pense qu'à ça. La nuit, je ne pense qu'à ça. Et quand j'ai enfin fini une grande sculpture, je suis si soulagée que dans ma tête, il faut faire quelque chose de léger. Musique d'ambiance Nous avions une mère extraordinaire, qui était pilote de course, qui montait à cheval en jumping et en course, qui a 25 ans avait 4 enfants, très courageuse, très drôle et qui était dans la séduction, et qui avait un secret de beauté et de jeunesse, c'était peu manger, bien dormir et beaucoup s'amuser. Et la voilà, ça pour s'en... la voilà juste avant sa mort, 87 ans, donc 8 mars 2019, ou 2009, je ne sais plus, oui. Et donc j'ai fait ce cadre pour elle, avec des petits éléments végétaux et découpés dans du métal, parce que j'avais envie qu'elle soit dans le ciel bleu, ce qu'elle mérite. Voilà. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Deux cœurs C'est le symbole, les racines de ma famille, avec, excusez-moi, mais ça c'est les coucouilles de papa, ça c'est le 1 de maman, c'est les 3, 4 enfants vivants qu'elle a eu, et l'enfant mort qu'elle a eu, qui était en bleu. Hélas, depuis, il faut que j'en mette un en bleu, parce que ma petite sœur, la plus jeune d'eau, est partie au ciel. Donc, il faut que je modifie, mais ça c'est mon arbre de vie, voilà. Et les enfants qu'elle a eu vivants étaient en rouge, et l'enfant qu'elle avait perdu était en bleu, voilà. Et ça, c'est le symbole de mes parents en bas de l'arbre. C'est mon arbre géologique, ça, voilà. Musique d'ambiance 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 Sous-titrage FR ?